1, 2, 3, voilà, super ! Dévoiler son corps pour la bonne cause. Devant l'objectif de la photographe locale, ces trois restauratrices de Kestambert viennent représenter leur commerce dans le plus simple appareil. Un exercice de lâcher prise. Pendant des semaines, il y a eu une préparation de stress sur un forum où tout le monde mettait son petit grain de sel, c'était trop marrant, on en rigolait. Et du coup, une fois posé, le stress est parti. Il retombe complètement. C'est pour la bonne cause. Coiffure, maquillage, juste avant la séance photo, les commerçantes se font chouchouter une à une. Toutes rassemblées pour le même combat, la lutte contre le cancer du sein. C'est aussi l'occasion de se retrouver dans un contexte où la crise sanitaire en aura fait souffrir plus d'une. On a dû fermer quelques mois, pour certaines, d'autres encore plus, surtout pour les bars. Donc ça permet de se voir, et puis on a pu échanger aussi sur cette période qui était compliquée pour tout le monde. Voilà, on a tous perdu un peu d'argent. Voilà, ça fait du bien de voir du monde. À l'origine du projet, Christophe Olivier, patron d'une pizzeria et président de l'Union des commerçants. L'année dernière, les hommes étaient mis à l'honneur et 8000 euros avaient été récoltés. Tous les bénéfices sont reversés à l'association de lutte contre le cancer Kestan-Rose, une initiative saluée par la présidente. Si on fait le compte, une trentaine de femmes ont répondu présentes. C'est un exercice qui n'est pas du tout simple. On aura la belle surprise de voir de jolies choses, je pense. Leur solidarité, forcément, pour nous, est énorme. Voilà, vive les femmes. Les habitants de Kestanber pourront découvrir le calendrier dès le 20 octobre dans leur commerce de proximité.